Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais donc vous emmener avec moi pour une compétition de reining. Je participe avec mon cheval Night Dancer, donc c'est mon Quator Horse de tête. Je vais donc vous en faire avec moi le préparer, puis nous partirons sur ce concours. Le concours se déroule directement au range, donc je n'ai pas besoin de prendre le vent, je vais juste aller le préparer convenablement afin qu'il soit prêt. C'est mon premier concours de reining en équitation western, normalement je sors vraiment dans la discipline de classique, en dressage, en complet ainsi qu'en CSO, et de temps en temps en hunter. J'ai donc hâte de démarrer, je dois avouer que cette nouvelle vie au range m'a vraiment donné envie de me mettre à l'équitation western. C'est pour cela que j'ai décidé vraiment de vous emmener avec moi. D'ailleurs pour la semaine prochaine je vous présenterai le travail d'un jeune cheval tout juste débourré, mais je ne vous en dis pas plus. Je ferai une approche d'équitation naturelle, en liberté, à l'écoute des chevaux. Pas trop éthologique non plus, parce que j'aime bien ça mais je ne suis pas fermée d'esprit, mais je trouve que des fois cette approche peut être très importante et plus respectueuse du cheval que certaines méthodes. Night Dancer est déjà dans son box, donc je vais pouvoir aller le brosser. Comme d'habitude je fais toujours une caresse à mes chevaux. Je commence donc par le brosser, puis je lui cure les pieds avant de le sceller. Night est enfin prêt, je vais d'abord aller me préparer moi-même, avant de lui mettre la selle ainsi que le filet. Je vais donc aller le mettre en tenue et je vous retrouve après. Et voilà, je me suis équipée. Donc maintenant je vais composer deux petites bottines de western, d'un jeune noir, de mi-tene, de ma plus belle chemise ainsi que de mon chapeau noir pour aller avec le reste. J'ai aussi un chapeau marron mais ça aurait fait un petit peu tâche, vu que Night lui sera avec un équipement blanc et que moi je suis en noir, avec un bleu très clair, presque blanc. Je vais donc maintenant aller le préparer. Je prends le temps de lui mettre ses petites bandes, ainsi que de lui mettre le tapis, puis la selle. Voilà, nous sommes fin prêts. Je suis retournée à l'écurie. J'avais complètement oublié les petites décorations de filet, qui n'est autre que des petites plumes. Je trouve ça vraiment très joli. Et je me dis qu'une petite décoration ne pouvait pas faire de mal. J'ai aussi laissé la crinière tressée. D'ailleurs, tous mes porteurs ont la crinière tressée comme ça, pour les compétitions, les entraînements. Je les enlève généralement quand ils vont au paddock. A parté, évidemment je ne vais pas amuser à changer la courte sur SSO à chaque fois, donc on va simuler que si. J'aime bien leur faire des petites traits, je trouve que ça les rend plus élégants. Je vais donc maintenant me diriger vers la carrière. Nous allons pouvoir procéder une fois là-bas à la détente, ainsi qu'à la présentation des couples. Je crois que nous sommes 5 pour ce premier inning avec le club des The Forest Inc. Ou soit les The Forest Inc. Operations. J'ai très très hâte. Le 10 mai aussi je serai en concours de trail, mais cette fois-ci ce sera avec Poppy, le jeune cheval que vous avez déjà vu. Je pense que cette compétition sera très utile pour lui, afin de l'habituer à tout type d'embûche. Allez, on se retrouve dans la carrière pour la présentation des cavaliers, ainsi que la détente. Et voilà, le concours est terminé. Je suis vraiment très contente de mon petit danseur de la nuit, enfin Knight. Il s'est très bien comporté et a pu effectuer la reprise que je souhaitais. Je vais donc le ramener à la barre d'attache, puis le remettre au paddock, afin qu'il profite tranquillement du reste de la journée, avant de retourner dans son box pour la nuit. J'aime beaucoup faire ça. Mes chevaux vont généralement au pré ou au paddock la journée, quand le temps le permet, et ils sont au box la nuit. Ça permet de leur garder leur morale, et qu'il soit bien dans leur tête. Ce n'est pas très bon de les laisser H24 dans les box. De plus, ce cheval est assez résistant, du coup il se blesse pratiquement rarement. Alors, je vais faire la détente. Comme il y a eu un peu de temps, je suis allée me changer pour mettre cette tenue verte. Je vais d'abord travailler gentiment aux trois allures, puis après, petit à petit, commencer à intégrer les figures, que nous pouvons retrouver comme le spin, le rollback, le reculé, nous avons le cercle, l'huile de chiffre, et d'autres trucs qui sont demandés, ainsi que les sliding stops. Nous avons plusieurs figures à effectuer, avec plus ou moins nombreuses. Nous avons par exemple trois rollbacks, deux spins, de l'huile de chiffre, deux cercles. Nous avons deux reculés aussi, une réactivité, une variation. Il faut donc avoir un cheval vraiment à l'écoute, et avoir des demandes fines. Plus nos demandes seront fines et discrètes, mieux ce sera. Nous devons vraiment faire attention à nos demandes. Une fois les temps terminés, ça va bientôt être à moi. J'ai regardé le parcours des autres concurrentes, qui ont fait, elles, de belles reprises. J'avais le dossard numéro 2, donc c'est mon tour. La première a passé, a fait une belle reprise. D'ailleurs, après ma reprise, j'ai aussi regardé les autres, et vraiment, tout le monde a fait de belles choses. Je ne garantis, je ne sais pas encore pour le classement, mais j'espère être satisfaite. Enfin, après en soi, je suis satisfaite de mon cheval. Donc peu importe le classement final, le principal est que nous nous sommes fait plaisir, et que ça a été bénéfique pour nous dans tous les cas. C'est un premier reining, du coup, on ne peut pas en demander énormément. Il faut bien que je pense à la pause de 3 secondes entre chaque figure. Sur ce reining, c'était demandé. Peut-être des reining freestyle, il n'y aura pas de pause entre chaque figure, ou genre une pause de 1 ou 2 secondes. Je me forçais bien à compter 3 secondes dans ma tête. J'ai essayé de faire de ça et garder aussi ma rectitude, mais quand je voyais que je partais en diagonale sur un rollback, je faisais le retour en diagonale, afin que ça ne me fasse pas perdre trop de points. J'ai reçu mon protocole, et sur mon protocole, ma note la plus basse, il me semble que c'est un 7. J'ai atteint donc la note globale de 80%. Je ne sais pas encore le classement, je le saurai à la fin de l'épreuve, quand toutes les participantes seront passées. Je leur souhaite à toutes de réussir et de faire de bonnes choses. De en temps, j'ai eu du mal à retenir Knight. Il voulait vraiment avancer, ce qui pouvait être délicat. Mais en fait, dans le reining, ce qui est bien, c'est comme le dressage. Même si on n'a pas une bonne note à une certaine figure, on peut toujours se rattraper. Exemple, un 4 se fait rattraper par un 8, ce qui nous fait une moyenne de 5 sur 10. Ce n'est pas parce qu'on rate une ou deux figures qu'il faut désespérer. J'ai aussi fait attention à ma tenue, parce qu'il y avait des critères de tenue, à savoir qu'il nous fallait des protections des membres, un bridon sans muserol ou un bossal, mais ils ne sont pas encore sortis, ou des guêtres aussi, mais qui ne sont pas sortis. Il nous fallait un tapis court, une selle western, un chapeau de cow-boy, une chemise à manches longues, des gants ou des mitaines, un jean tout coloris, soit des bottines ou des bottes courtes de western. J'avais pris soin de bien préparer ma tenue la veille. Mais vu que j'ai changé, elle n'était pas vraiment préparée, mais ma tenue de base était préparée de la veille. J'ai préféré aller changer, parce que je ne mets que rarement ce tapis-là, et je trouve qu'il va très très bien à Knight, alors autant en profiter, pour pouvoir sortir ce style d'équipement, une fois de temps en temps. Si ça continue, et qu'il n'y a pas d'autres beaux tapis verts, je pense que celui-là sera mon tapis porte-bonheur. Je prends vraiment le temps d'exécuter mes figures, et essaye de les réfléchir dans un ordre chronologique. Certes, nous avions des figures imposées, et un nombre imposé, mais l'ordre était libre. C'était à nous de choisir un ordre plus ou moins judicieux. J'espère que mon ordre à moi a été judicieux, et je vous laisse avec la suite de la reprise, puis on se retrouvera juste après pour les résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors du coup, je ne vous ai pas dit, mais en autre temps, comme le concours a commencé plus tard, je suis allée me changer, mais nous avons gagné ce concours sur 5 partants, avec une note de 80%. Je suis vraiment très 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 contente de ce cheval, et ça promet pour un premier concours avec lui. Allez, je vous emmène pour la suite du vlog, avec moi tranquillement. Je passe un petit coup de brosse à Knight, puis je vais lui reculer, afin de refaire qu'il ne se soit pas mis de cailloux entre temps. Et voilà, je viens de ramener Knight dans son petit paddock, avec son ami le poney de Shinko Ting. Il s'entend très bien, Knight est un cheval assez soumis, du coup on ne peut pas le mettre avec des chevaux trop dominants, sinon il se fait taper ou mordre pendant qu'il est au prix.